Pour terminer notre cours d'écologie, je vous propose de réfléchir ensemble autour d'un terme venu de la géologie initialement, le mot anthropocène. Un terme qui est en train de complètement envahir différentes disciplines, dont l'écologie bien sûr, vous comprendrez pourquoi rapidement, mais aussi l'histoire à la géographie, l'économie, la sociologie, l'anthropologie et la philosophie. Pour entrer dans cette réflexion autour de l'anthropocène, on va devoir passer par un état des lieux du système Terre. Un état des lieux que je vais articuler, pour simplifier les choses, autour de trois éléments principaux. D'une part, l'énergie qui est indispensable au fonctionnement de nos sociétés. D'autre part, la dérive climatique qui est enclenchée depuis environ 150 ans maintenant et qui va en s'accélérant. Et enfin, l'évolution très inquiétante de la diversité du monde vivant qui nous entoure. Cet état des lieux va nous permettre, dans un second temps, de définir ce que l'on appelle l'anthropocène. Et partant de cette définition, d'essayer d'envisager le plus rationnellement possible l'avenir de ce qui se présente à nous. Le contenu de fait, de ce que je vais vous présenter, va vous paraître très hétérogène, sans aucun doute. Avec des éléments dont vous avez déjà entendu parler, dans différents cours, et d'autres qui sont très éloignés des disciplines que vous étudiez. Le but du jeu étant de vous montrer ici comment et à quel point ces différents éléments sont liés entre eux et forment un système qui est extrêmement cohérent. Alors je ne vais pas vous le cacher, ce qui va suivre n'est vraiment pas réjouissant. Mais le but n'est pas de jouer à se faire peur, le but est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que, autant comme citoyenne et citoyens que vous êtes, que comme futur enseignant et enseignante, vous ne devez pas et vous ne pouvez pas ignorer, je pense, et nous pensons, plusieurs enseignants que vous croisez depuis le début de vos études, pensent que vous n'avez pas le droit, on n'a plus le droit ensemble aujourd'hui de l'ignorer. La mesure, la situation pénible que nous vivons depuis un an, c'est clair, ce n'est pas agréable cette histoire, objectivement n'est rien. C'est vraiment un très sympathique préliminaire par rapport à ce qui se présente à nous. Ce qui s'annonce à nous, objectivement, est beaucoup, beaucoup plus inquiétant que ce que nous vivons depuis un an. Alors, n'allons pas trop vite, et commençons par le commencement, et le commencement de l'affaire dont je veux vous parler, c'est d'abord, donc, et avant tout, un commencement géologique. Le quaternaire, vous le savez, c'est la période géologique actuelle. C'est une période qui comprend à ce jour, officiellement, deux étages géologiques successifs, le pléistocène, qui représente plus de 99% du quaternaire, et l'holocène, qui couvre les douze derniers millénaires. Deux étages, et, ça vous surprendra peut-être, cette année, en 2021, sans doute un troisième étage qui va être ajouté. Un étage que l'on va donc appeler l'anthropocène, dont l'étude est en cours depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, et qui devrait normalement rejoindre le calendrier géologique officiel, cette année, en 2021. À moins que la Covid ait raison du planning initialement fixé par la Commission internationale de stratigraphie, qui est l'organisme international qui est chargé de l'établissement du calendrier géologique. Anthropocène. Le mot anthropocène, si parmi vous, quelques-uns ont étudié le grec au lycée, peut-être, le mot anthropocène est formé de deux racines grecques. Anthropos, qui signifie « humain », bien sûr, et kainos, qui donne « saine » en français, et qui signifie « nouveau ». En fait, kainos, « saine », c'est le suffixe de tous les étages géologiques des 66 derniers millions d'années, paléocène, éocène, oligocène, myocène, pliocène, pléistocène, holocène, le suffixe donc de tous les étages géologiques des 66 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre, c'est-à-dire depuis la disparition des dinosaures lors de la dernière grande crise d'extinction. Le quaternaire correspond, vous vous en rappelez peut-être, aux 2,58 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre, et constitue donc le quaternaire, le cadre géologique de l'évolution de la lignée humaine, le genre homo, notre genre. Ce quaternaire, c'est un moment très particulier de l'histoire de la Terre, pas parce que, homo sapiens, les êtres humains existent, c'est un moment très particulier de l'histoire de la Terre, particulièrement d'un point de vue climatique. Depuis un peu plus de 3 millions d'années, en fait, 3 à 4 millions d'années, la Terre, vous le savez, oscille de façon cyclique entre deux états climatiques distincts, des périodes glaciaires froides et sèches, et des périodes interglaciaires plus chaudes et unies. Actuellement, nous sommes, bien sûr, dans un interglaciaire. Au début du quaternaire, les phases glaciaires et interglaciaires alternent, avec une cyclicité d'environ 40 000 ans. Une cyclicité qui est contrôlée par les variations d'obliquité, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique, le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Et puis, il y a un peu plus d'un million d'années, un million deux cent mille ans, l'amplitude des oscillations glaciaires-interglaciaires, cette amplitude va augmenter, et la cyclicité climatique s'allonge, elle passe de 40 000 ans à 100 000 ans, c'est-à-dire qu'elle passe sous le contrôle principal des variations d'excentricité de l'ellipse de rotation de la Terre autour du Soleil, le degré d'aplatissement ou d'étirement de l'hélipse de rotation de la Terre autour du Soleil. Alors, en période glaciaire, la température annuelle moyenne sur Terre est d'environ 10 à 11 degrés, la température annuelle moyenne, alors qu'en période interglaciaire, la température annuelle moyenne est 4 à 5 degrés de plus, plus élevée, c'est-à-dire quelque part entre 14 et 15 degrés de température annuelle moyenne, elle est de 14,6 aujourd'hui, actuellement sur Terre. Mais, attention, 4 à 5 degrés de différence à l'échelle globale, ça ne veut absolument pas dire 4 à 5 degrés de différence partout sur Terre. En fait, cette différence, elle augmente avec la latitude. Par exemple, à Lyon, la température annuelle moyenne était de 11,2 degrés en 1800, juste avant le début de la révolution industrielle, alors que cette même température annuelle moyenne, à Lyon, était aux alentours de 0 degré lors de la dernière phase glaciaire, il y a 25 000 ans. Ce qui fait donc un différentiel d'environ 10 degrés entre une phase glaciaire et une phase interglaciaire à la latitude de Lyon. 4 à 5 degrés de différence de température annuelle moyenne sur Terre, ça fait environ 10 degrés de différence de température annuelle moyenne à Lyon. Autrement dit, la pente du gradient latitudinal de température, c'est-à-dire la différence de température moyenne entre le pôle et l'équateur, la pente du gradient latitudinal de température est nettement plus forte en période glaciaire qu'en période interglaciaire. C'est ça que ça signifie. Alors bien sûr, durant tout le quaternaire, et même, ça commence même déjà un petit peu avant, l'histoire de la lignée humaine est une histoire d'évolution biologique, d'évolution technologique, et d'évolution socio-culturelle. Une histoire qui est marquée, notamment, par toute une série d'innovations, dont, c'est le métier des archéologues, des préhistoriens, de retracer, au-delà de la seule chronologie, les modalités et les conséquences. Par exemple, les premiers outils, les premiers outils en pierre taillée, il y a plus de 3 millions d'années, la domestication du feu, il y a environ 700 000 ans, la cuisson des aliments, il y a environ 400 000 ans, les premières sépultures, il y a un peu plus de 120 000 ans, les premières œuvres d'art, il y a 50 000 ans, l'invention de l'élevage et de l'agriculture, au sortir de la dernière période glaciaire, le début de l'Holocène, il y a 12 000 ans, la céramique, il y a 10 000 ans, la métallurgie, l'invention des villes, de l'écriture, il y a 6 000 ans, etc. On pourrait multiplier les exemples. Parmi toutes ces innovations, il y en a deux qui vont tout particulièrement être intéressantes dans le cadre de l'anthropocène. Ce sont deux innovations qui sont en fait deux ruptures, deux révolutions énergétiques majeures. La première de ces deux innovations a lieu il y a environ 12 000 ans, c'est-à-dire 10 000 ans avant notre ère. 12 000 ans au moment de la transition entre la dernière période glaciaire et la période interglaciaire actuelle dans laquelle on vit encore aujourd'hui. Cette innovation, c'est ce que l'on appelle la révolution néolithique qui correspond à un changement complet, radical, des modalités d'approvisionnement en nourriture des êtres humains. Les êtres humains, l'humanité, qui passent d'un mode de vie nomade, chasseur-cueilleur, à un mode de vie sédentaire, agro-pastoral. Autrement dit, la révolution néolithique, c'est une rupture majeure dans les modalités d'approvisionnement et de gestion de notre source d'énergie directe, c'est-à-dire notre alimentation. La seconde révolution, qui nous intéresse ici, est beaucoup, beaucoup plus récente. Elle a eu lieu il y a environ 250 ans, c'est la fin du XVIIIe, tout début du XIXe siècle. C'est la révolution industrielle qui concerne dans un premier temps le monde occidental, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord, et petit à petit, tout le reste du monde. À ce moment-là, l'humanité occidentale, dans un premier temps, modifie profondément, non pas la façon dont elle s'alimente, dont nous, les êtres humains, nous nous alimentons, mais la façon dont l'humanité alimente les machines qui travaillent à la place des êtres humains. Car, jusqu'au XVIIIe siècle, les êtres humains, l'humanité, vit dans un monde 100% énergie renouvelable. De l'énergie renouvelable, à base de forces humaines et animales, à base de vent, qui fait avancer nos bateaux, qui fait tourner nos moulins à vent, à base d'eau, qui fait tourner nos moulins à eau, qui permet le courant des rivières de déplacer nos bateaux le long des rivières aussi, et à base de charbon de bois, qui est produit par pyrolyse, du bois des forêts. À partir du début du XIXe siècle, l'Occident va, dans le contexte de la révolution industrielle, et du fait de l'épuisement de ses ressources forestières, comme vous le voyez ici, pour les forêts de France, mais c'est vrai à l'échelle de tout le monde occidental, dans les forêts de France, où on observe, durant le XVIIIe siècle, le siècle précédent, un déboisement des forêts en France qui est dix fois plus intense que ce qu'on a fait pendant tous les siècles précédents. Et donc, au début du XIXe siècle, l'Occident va se mettre à manquer de bois de forêt et va se tourner en quelques décennies vers différentes sources d'énergie qui sont riches en carbone, comme le charbon de bois, que l'on fabriquait à partir du bois des forêts, des sources d'énergie qui sont entièrement fossiles et qui sont, de fait, bien sûr, naturellement stockées sous terre depuis plusieurs dizaines à centaines de millions d'années. C'est d'abord, à partir des années 1800-1810, le charbon fossile, c'est-à-dire la houille, qui est une roche riche en carbone, qui est formée à partir de la dégradation partielle par pyrolyse naturelle de la matière organique des végétaux pendant l'enfouissement sédimentaire. Puis le pétrole à partir des années 1860 et enfin le gaz naturel à partir des années 1920. Pétrole et gaz naturel formés à partir de la dégradation partielle de la matière organique du plancton marin qui se dépose et qui est enseveli, bien sûr, au fond des océans après sa mort. A ces trois énergies fossiles s'ajoutent dans les années 1960 l'énergie nucléaire, une énergie qui n'est pas carbonée, ça ne dégage pas du tout de carbone, de faire marcher des centrales nucléaires, une énergie donc non carbonée qui est extrêmement concentrée et qui provient de la fission contrôlée de l'uranium 235. Et puis enfin, également à partir des années 1960, s'ajoutent différentes nouvelles sources d'énergie renouvelable, notamment électriques, par exemple l'hydroélectricité, l'éolien, le photovoltaïque, mais aussi divers types de biocarburants, liquides ou gazeux, ou encore par exemple la géothermie. Alors du coup, pourquoi à partir du début du XIXe siècle, pourquoi un tel changement, plus exactement en fait un tel empilement de nouvelles sources d'énergie à partir donc des années 1800-1810 ? À la suite de l'invention par James Watt de la machine à vapeur dans les années 1770, machine à vapeur bien sûr à l'origine de la révolution industrielle occidentale, il y a une raison, une raison socio-économique qui est très profonde et qui permet d'expliquer cette évolution, cet empilement successif de nouvelles sources d'énergie qui se rajoutent sans cesse les unes aux autres au cours des deux derniers siècles. Cette raison, elle est liée à la puissance mécanique qui est fournie par le travail musculaire d'un être humain. Une puissance qui est d'environ 10 watts pour les bras et 100 watts pour les jambes, ce qui représente une énergie mécanique qui est comprise entre 10 et 100 kWh par an et par individu. Une énergie que vous allez payer au SMIC quelque part entre 200 et 2000 euros le kWh d'énergie humaine. 200 et 2000 euros le kWh d'énergie humaine. En comparaison, la combustion d'un litre d'essence fournit environ 3 kWh d'énergie mécanique, ce qui met le coût actuel du kWh d'énergie fossile aux environs de 50 centimes d'euros, c'est-à-dire quelques centaines à quelques milliers de fois moins cher que le kWh d'énergie mécanique humaine. De fait, à toute machine, vous pouvez associer une puissance qui peut être convertie en puissance humaine équivalente. Par exemple, un aspirateur, c'est environ 100 paires de bras humains en termes de puissance. Une voiture ou un tracteur, c'est 750 paires de jambes. Un tractopelle, c'est 10 000 paires de bras. Un poids lourd, c'est 4 000 paires de jambes. Et un seul laminoir industriel qui permet de fabriquer des tôles d'acier, des plaques d'acier, un seul laminoir industriel, comme celui qu'on a en France à Dunkerque ou à Foss-sur-Mer, c'est la puissance de travail de 10 millions de paires de bras, 10 millions de personnes qui frappent sur des tôles pour les aplatir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 5. Partant de là, la consommation énergétique d'un être humain ni vous ni moi ne mangez du charbon, il ne faut surtout pas le faire, et ne buvez du pétrole, il ne faut évidemment pas le faire. La consommation énergétique d'un être humain correspond évidemment à la consommation des machines qu'il ou elle, vous et moi, utilisez sans même vous en rendre compte, directement ou indirectement, pour se nourrir, bien sûr, mais aussi pour se loger, pour s'habiller, pour travailler, pour se déplacer, pour voyager, pour vous amuser, etc. etc. Tout ce que vous faites nécessite directement ou indirectement une ou des machines vous permettant de le faire. À l'échelle mondiale, cette consommation énergétique individuelle représente aujourd'hui 22 000 kWh par an et par personne en moyenne. C'est-à-dire l'équivalent d'environ 200 esclaves énergétiques par personne. 200 personnes qui travailleraient pour vous pour produire l'énergie que vous utilisez, que les machines que vous utilisez utilisent à votre place. En France, c'est même trois fois plus avec une consommation moyenne d'un Français ou d'une Française de 60 000 kWh par an et par personne, c'est-à-dire environ 600 esclaves énergétiques par personne. Sans même parler des catégories socioprofessionnelles les plus favorisées qui, elles, vivent assistées de 1 000 à 2 000 esclaves énergétiques par personne en moyenne. Ainsi, l'énergie que nos machines utilisent pour faire ce qu'on leur demande de faire, l'énergie, c'est, durant les deux derniers siècles, ce qui a progressivement transformé chacun et chacune d'entre nous en Superman ou en Supermouane, nous permettant de dédier de plus en plus de temps à faire absolument autre chose que d'assurer notre propre survie. Du temps pour étudier, ce que vous faites, s'il n'y avait pas d'énergie, vous ne le feriez pas. Du temps pour se reposer, pour s'amuser, pour voyager, pour se soigner, pour prendre sa retraite, etc. Autrement dit, l'énergie, c'est dans notre civilisation ce que nous appelons le progrès. Car de ce point de vue, vivre mieux demain qu'hier, ce qui est évidemment l'aspiration légitime de tout un chacun, c'est nécessairement et obligatoirement consommer plus d'énergie demain qu'hier. Du moins, telle est la définition du vivre mieux que nous avons collectivement intégré dans nos vies, sans même nous en rendre compte. Sans même nous en rendre compte. De fait, l'augmentation de la consommation d'énergie au cours des deux derniers siècles a permis un certain nombre de progrès factuel. Par exemple, la révolution industrielle, couplée au déploiement des combustibles fossiles, est une des raisons principales et fondamentales de la disparition de l'esclavage en Europe durant le XIXe siècle. même sans les payer, il fallait entretenir les esclaves, c'est-à-dire qu'il fallait à minima les nourrir, les habiller, les loger, ce qui va très rapidement représenter un coût du kilowattheure de travail d'un esclave 10 à 100 fois plus élevé que le coût du kilowattheure de travail d'une machine remplaçant cet esclave. Bref, l'esclavage va devenir rapidement économiquement non rentable et va donc être abandonné logiquement au profit de machines qui font le même travail pour beaucoup moins cher et qui plus est évidemment sans jamais se révolter. Par exemple également, le doublement en Europe occidentale et dans l'Occident plus généralement, le doublement de l'espérance de vie, une espérance de vie qui est passée en France par exemple de 40 ans en 1820 il y a deux siècles à 82 ans aujourd'hui en 2020. Elle a fait plus que doubler. Cela pourra vous sembler étonnant mais cette augmentation est la conséquence directe de l'augmentation de notre consommation énergétique et donc de l'amélioration de l'hygiène et du suivi médical des individus tout au long de leur vie. Pensez par exemple au nettoyage des vêtements, au nettoyage des habitations, à l'utilisation de détergents, à l'utilisation de pesticides, à l'utilisation de savons et d'eau chaude et bien sûr à la fabrication de médicaments. Tout cela représente de gigantesques dépenses énergétiques. De fait, sans la consommation d'énergie qui est la nôtre aujourd'hui, nous n'aurions pas le système de santé que nous connaissons. Et il en est exactement de même pour notre système éducatif qui représente également de gigantesques dépenses énergiques, notre système de sécurité sociale, notre système d'assurance-chômage, notre système de retraite, etc. Dans son organisation et dans son fonctionnement, notre société dépend intimement et profondément de notre capacité à utiliser de l'énergie, de l'énergie qui nous permet de faire marcher les milliards de machines qui nous sont devenues petit à petit indispensables et qui sont devenues petit à petit indispensables au fonctionnement et à l'organisation de notre société. Alors évidemment, on pourra dire qu'il est normal que la consommation mondiale d'énergie augmente au cours du temps vu l'augmentation de la population mondiale. Et c'est vrai, entre 1800 et 2010, la population humaine mondiale a été multipliée par 7. On est passé de 1 milliard d'individus sur Terre à 7 milliards d'individus sur Terre en 2010, aujourd'hui, presque 8 milliards d'individus. Mais non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant car en même temps, alors que la population mondiale était multipliée par 7, la consommation mondiale d'énergie à elle était multipliée par 54. Beaucoup plus. Et la production de richesses économiques, le PIB mondial, a lui été multipliée par 286. ce qui est en réalité, paradoxalement, une très mauvaise performance, étant donné qu'en même temps, la consommation énergétique moyenne des machines qui fabriquent l'essentiel de ce capital, qui produisent l'essentiel de ce capital, la consommation énergétique moyenne des machines a elle été divisée par 10. Ce qui fait que pour que le capital augmente autant que l'énergie, il aurait en fait fallu que le capital augmente au moins, soit multiplié par au moins 540, puisque les machines qui composent cette énergie, elles, ont divisé par 10 leur consommation énergétique. 290, c'est moins que 540, et de fait, le capital a proportionnellement augmenté moins vite que notre consommation énergétique. C'est donc bien la consommation d'énergie, et différentes analyses statistiques que le montrent sans absolument aucune ambiguïté, c'est donc bien la consommation d'énergie qui contrôle tous les autres paramètres de notre monde. Contrairement à l'intuition, ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux que nous consommons plus d'énergie, mais bien parce que nous consommons plus d'énergie que finalement nous sommes plus nombreux. Et ce contrôle ne se limite pas du tout à la seule démographie et au capital. En fait, c'est la quasi-totalité des descripteurs physico-chimiques et biologiques du système Terre et la quasi-totalité des descripteurs socio-économiques de l'humanité au sein du système Terre qui présentent depuis deux siècles environ des évolutions, des augmentations qui sont causalement dépendantes de notre consommation énergétique. Le CO2 provenant de la combustion d'énergie fossile, d'hydrocarbures fossiles, on en reparlera par la suite, bien sûr, mais aussi par exemple les oxydes nitreux et le méthane qui provient des activités agricoles, la température de surface et l'acidité de l'océan, l'accumulation d'azote dans les zones côtières, la déforestation tropicale, le recul de la biodiversité, on en reparlera, mais encore et aussi la production et la consommation d'engrais, la construction de grands barrages, la consommation d'eau, la production de papier, le transport, les télécommunications ou encore le tourisme international pour ne prendre que quelques exemples parmi des centaines et des centaines d'autres. Dans tous ces exemples, les courbes observées sont des courbes exponentielles, ce qui traduit des dynamiques de croissance multiplicative et non pas additive. Autrement dit, à chaque nouvelle année, la valeur du paramètre que vous mesurez vaut celle de l'année précédente multipliée par un paramètre K qui est plus grand que 1. Ce qui signifie que plus les années passent, plus la différence entre deux valeurs consécutives va être grande. Prenez un exemple tout simple. K égale 2. Cela signifie que tous les ans, la valeur double par rapport à l'année précédente. donc si on démarre à 1, l'année d'après ça vaut 2, puis l'année d'après ça vaut 4, puis l'année d'après ça vaut 8, puis 16, puis 32, puis 64, puis 128, puis 256, etc. Et vous voyez bien qu'à chaque année, la différence de valeur avec l'année précédente est de plus en plus grande. Autrement dit, une croissance exponentielle c'est une logique de toujours plus et de plus en plus. La différence entre 1 et 2 est plus petite que la différence entre 2 et 4, qui est elle-même plus petite que la différence entre 4 et 8, etc. Ainsi, une croissance de 1% par an, c'est-à-dire que K vaut 1,01, une croissance de 1% par an, ça implique un taux de doublement de la valeur du paramètre tous les 71 ans. Et un temps qui va être divisé par 2, 36 ans de temps de doublement, si vous passez de plus 1% par an, K égale 1,01, à plus 2% par an, K égale 1,02. Vous voyez donc que dès que K s'éloigne de la valeur 1, très rapidement, le temps de doublement va devenir de plus en plus court. En fait, la réalité de la situation est un tout petit peu plus complexe que ça. Parce que, à y regarder de plus près, la plupart de ces courbes que je vous montre ici, et c'est vrai pour de très très nombreux autres, la plupart de ces courbes de croissance exponentielle montrent en fait une histoire en deux phases successives. Une phase avant 1950, au rythme moyen d'une augmentation d'environ 1% par an, soit un temps de doublement de 70 ans, 71 ans pour être très précis, et après 1950, où l'augmentation moyenne passe à 2% par an en moyenne, c'est-à-dire un temps de doublement d'environ 35 ans. Un changement qui est très rapide, abrupt, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Un changement qui est déclenché en 1948 par la mise en œuvre en Occident du plan Marshall, un plan de sauvetage par les États-Unis de l'économie occidentale, de l'économie européenne. un moment que l'on appelle désormais la grande accélération, un moment très particulier dans l'histoire de l'humanité, un moment d'emballement systémique du fonctionnement de l'humanité, et qui a de bonnes chances, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, qui a de bonnes chances d'être désigné d'ici quelques mois comme marqueur d'entrée dans l'anthropocène. Alors, pourquoi ce moment d'emballement ? Pourquoi cette croissance ? Pourquoi est-ce que depuis deux siècles, sans arrêt, année après année, la quantité d'énergie consommée devient de plus en plus grande, la quantité de richesses produites devient de plus en plus grande ? Parce que, de fait, nous vivons depuis deux siècles dans une civilisation que l'on appelle thermo-industrielle, une civilisation qui est fondée sur notre capacité à exploiter différentes ressources naturelles renouvelables ou non renouvelables, via l'exploitation, via la production et la consommation d'énergie. Exploitation et transformation de ressources naturelles qui nous permettent de produire des richesses économiques diverses et variées. Laquelle production génère de la croissance économique qui nous permet finalement d'exploiter et de transformer encore plus de ressources via la consommation d'encore plus d'énergie ? Et ainsi de suite, dans une course de la reine rouge, comme dans Alice au pays n'émerveille, une course à laquelle tous les pays participent, chacun essayant de courir au moins aussi vite, voire si possible un petit peu plus vite que les autres, ce qui amène année après année tous les participants à courir de plus en plus vite. Alors évidemment, chaque étape de cette spirale a ses conséquences. Au premier rang desquelles, bien sûr, vous avez la diminution progressive des ressources naturelles. une fatalité qui est comprise dès le début de cette histoire, dès le début du XIXe siècle par des penseurs comme Malthus. Évidemment aussi, la production de déchets et donc de pollution. Car dans l'univers, vous le savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui est le fondement du premier principe de la thermodynamique. Mais c'est vrai, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais ces transformations se traduisent obligatoirement par une augmentation de l'entropie du système. Ce qui vous renvoie ici au deuxième principe de la thermodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute transformation génère nécessairement son lot de dégradation voire de destruction. Dire ça, c'est dire que l'énergie propre, par définition, ça n'existe pas. et ça ne peut pas exister parce que l'énergie produit, utilisé de l'énergie, c'est produire nécessairement de la dégradation et de la destruction. Quand quelqu'un vous parle d'énergie propre, attention, l'énergie propre, par définition, ça n'existe pas. Toute énergie, par définition, va détériorer, c'est-à-dire salir, l'environnement dans lequel elle est consommée. Et finalement, une répartition de plus en plus inégale des richesses ainsi produites cause de l'augmentation des inégalités socio-économiques au sein et entre les États-nations qui produisent cette richesse. L'énergie joue donc, dans notre civilisation thermo-industrielle, le rôle exact d'une drogue sur un organisme. Nous sommes individuellement et collectivement drogués, accros à l'énergie. Quand on en manque, on en souffre et de fait, nous sommes, sans même nous en rendre compte, en recherche permanente de notre dose, une dose qui est toujours année après année de plus en plus forte et qui nous rapproche de plus en plus de l'overdose. Et de fait, depuis deux siècles maintenant, nous consommons année après année, de plus en plus d'énergie, individuellement et collectivement. Aujourd'hui, les principales sources d'énergie utilisées dans le monde sont des combustibles fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz naturel, qui représentent à E3 réunis 83% du mix énergétique mondial et encore 66% du mix énergétique en France, en dépit de la forte part du nucléaire dans notre production d'électricité. Et comme pour n'importe quelle drogue, la consommation d'énergie a des conséquences, dont deux principales qui ont déjà commencé à nous affecter et que je vais maintenant vous présenter. D'une part, la dérive climatique, enclenchée depuis environ 150 ans, et d'autre part, l'effondrement en cours de la biodiversité. La conséquence climatique de cette hyper-croissance énergétique que je viens de vous présenter est liée en premier lieu aux émissions de dioxyde de carbone, c'est-à-dire le déchet produit par la combustion d'hydrocarbures. Émissions de dioxyde de carbone ainsi que des émissions de méthane et de protoxyde d'azote qui eux sont des gaz rejetés principalement par nos activités agricoles, notamment l'élevage des bovins et la riziculture, la culture du riz. Ces trois gaz, CO2, méthane et protoxyde d'azote, ces trois gaz sont, comme vous le savez, de puissants gaz à effet de serre, c'est-à-dire des gaz dont la présence dans l'atmosphère va empêcher une partie de la chaleur accumulée sur Terre de repartir dans l'espace sous forme d'infrarouges thermiques. Alors, très clairement, nous savons aujourd'hui sans l'ombre d'un doute que l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2, en méthane et en protoxyde d'azote au cours des deux derniers siècles, cette augmentation n'est pas naturelle. Mais quel est le résultat des activités humaines ? Activités humaines au premier rang desquelles on trouve à l'échelle mondiale la production d'électricité par des centrales à charbon, à gaz et dans une moindre mesure des centrales à pétrole, mais il y en a assez peu, des centrales qui produisent aujourd'hui deux tiers de l'électricité mondiale, une proportion qui est en constante augmentation depuis 40 ans, malgré le développement des nouvelles énergies renouvelables. Plus on développe les nouvelles énergies renouvelables pour fabriquer de l'électricité et plus on fabrique de l'électricité à partir de charbon, de gaz et de pétrole. Puis viennent l'agriculture mécanisée et les élevages intensifs qui sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre, majoritairement du méthane et du protoxyde d'azote. Le transport pour 14% des émissions, 14% que vous pouvez répartir en 6% pour les voitures individuelles, 4% pour le transport routier, 2% pour le transport maritime et 2% pour le transport aérien. Transport aérien de personnes et de marchandises, tout réuni. La production de ciment et les constructions de bâtiments qui représentent 13% des émissions de gaz à effet de serre, surtout ici du CO2. Les activités industrielles, notamment la métallurgie et la chimie qui sont les deux industries les plus émettrices de gaz à effet de serre et de très très loin, activités industrielles donc qui pèsent pour 10% de la totalité, à égalité avec les effets induits par la déforestation et puis finalement le reste de nos activités aujourd'hui essentiellement dominées par le numérique. Voilà comment se répartissent aujourd'hui, c'était 2019 mais 2020 c'est à peu près la même chose, comment se répartissent les principaux contributeurs, émetteurs de gaz à effet de serre. Concernant le seul CO2, je vais maintenant réduire le propos sur le seul CO2 qui est responsable de 70% du réchauffement climatique observé au cours des deux derniers siècles. Concernant le seul CO2 dont la concentration atmosphérique était parfaitement stable depuis plus de 10 000 ans autour de 280 parties par million, c'est à dire 280 microlitres de CO2 par litre d'air. Cette concentration décolle, augmente dès le début de la révolution industrielle pour atteindre au 1er janvier dernier 417 microlitres par litre, c'est à dire une augmentation de près de 50% en deux siècles, à un rythme dont on a vu précédemment qu'il doublait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale au moment de la Grande Accélération. À ce jour, ce sont 2 300 milliards de tonnes de CO2 qui ont ainsi été libérées dans l'atmosphère, résultat de la combustion d'un tiers à la moitié du stock total d'hydrocarbures fossiles présents sur la planète. Pour la seule année 2019, ça sera 5 ou 6% de moins en 2020 à cause du Covid, mais pour la seule année 2019, cela représente près de 37 milliards de tonnes de CO2, c'est à dire un rythme moyen de 1150 tonnes, plus de 1 million de kilos de CO2 émis chaque seconde sur Terre par la combustion de charbon, de pétrole et de gaz. Une quantité qui ne cesse toujours pas d'augmenter, d'environ 2% par an, car en dépit de toutes les déclarations et de tous les accords signés depuis 30 ans sur le sujet, nous continuons à brûler toujours de plus en plus de charbon, de pétrole et de gaz année après année. 2 300 milliards de tonnes de CO2 en deux siècles et 37 milliards de tonnes de CO2 en 2019, qu'est-ce que ça représente concrètement ? Pour le savoir, il faut bien sûr comparer cela, comparer ces valeurs à la quantité totale de CO2 initialement présente dans l'atmosphère avant le début de cette histoire, c'est-à-dire globalement avant le début du 19e siècle. Avant la révolution industrielle, il y avait dans l'atmosphère un peu plus de 2 100 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire une concentration de 280 microlitres de CO2 par litre d'air, je vous l'ai déjà dit. Cette concentration était bon en mal en à l'équilibre, autrement dit, en moyenne, année après année, il rentrait chaque année à peu près autant de CO2 dans l'atmosphère, du fait de la respiration des êtres vivants et de la dégradation et de la combustion de la matière organique, que ce qu'il a en sortait de l'atmosphère, du fait notamment de la photosynthèse des végétaux et de la sédimentation des carbonates, c'est-à-dire de la formation de calcaires au fond des océans. A cela, nous avons donc ajouté dans l'atmosphère en deux siècles à peu près autant de CO2 que ce qu'il y en avait initialement dans l'atmosphère. Sur ces 2300 milliards de tonnes de CO2 que nous avons ajoutées dans l'atmosphère, environ 30%, un tiers, 700 milliards de tonnes ont été rapidement absorbées par les océans et continuent à être absorbées par les océans, ce qui provoque une acidification de l'eau de mer dont on reparlera plus tard. Sur ces 2300 milliards de tonnes supplémentaires, à peu près 25%, un quart, environ 600 milliards de tonnes, ont été petit à petit et continuent à être incorporées petit à petit par la végétation et dans les sols. Et donc, il lui reste un peu moins de la moitié, 45%, c'est-à-dire environ 1000 milliards de tonnes de CO2 qui sont restées dans l'atmosphère, ce qui nous a amenés en 2021 à une concentration en CO2 atmosphérique de 417 microlitres de CO2 par litre d'air. Alors, y a-t-il sur Terre d'autres sources possibles injectant du CO2 dans l'atmosphère ? La réponse est oui, mais ces sources représentent des quantités de CO2 considérablement plus faibles que celles dont nous parlons ici. Ainsi, la seconde source de CO2 atmosphérique par ordre d'importance sur la Terre est liée au volcanisme, mais ne représente qu'un quart de milliards de tonnes, 250 millions de tonnes par an, soit, pour les deux derniers siècles cumulés, environ 50 fois moins que l'apport anthropique lié à la combustion d'hydrocarbures fossiles. Autrement dit, il n'y a pas photo. La combustion d'hydrocarbures fossiles depuis deux siècles correspond à un apport gigantesque, une déstabilisation majeure du cycle global du carbone sur Terre, une déstabilisation qui résulte d'un apport considérable de CO2 dans l'atmosphère, bien au-delà des flux naturels de CO2 tels qu'on les observait avant la révolution industrielle. Alors, OK, la concentration atmosphérique en CO2 augmente depuis deux siècles. Mais comment être sûr et certain que ce CO2 provient bien et exclusivement ou presque de la combustion d'hydrocarbures fossiles et pas d'une autre source naturelle de carbone qu'on n'aurait pas encore identifiée ? Un premier niveau de réponse consiste simplement à superposer sur le même graphique la quantité de charbon, de pétrole et de gaz naturel utilisés chaque année de plus en plus depuis deux siècles et l'augmentation de la pression atmosphérique en CO2 représentée ici par la courbe en pointillé. Le moins qu'on puisse dire est que ça correspond plutôt bien. Mais c'est un indice. C'est un indice de corrélation et il faut se méfier des indices de corrélation parce que une corrélation n'est pas pour autant obligatoirement et nécessairement la preuve de l'existence d'un lien de causalité, d'un lien de cause à effet entre deux paramètres. En fait, la preuve physique du lien de causalité qui existe entre la combustion des hydrocarbures et l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, c'est la géochimie du carbone qui va nous la donner. parce que les hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole et gaz, surtout pétrole et gaz, du fait de leur origine végétale et surtout de leur origine phytoplanktonique pour le pétrole et le gaz, les hydrocarbures fossiles sont des molécules carbonées qui sont très fortement appauvries en carbone lourd, en carbone 13. Il y a par rapport aux quantités de carbone 13 et de carbone 12 dans l'atmosphère, il y a proportionnellement beaucoup moins de carbone 13 par rapport au carbone 12 dans les hydrocarbures fossiles. Autrement dit, le rapport entre carbone lourd, carbone 13, et carbone léger, carbone 12, ce qu'on appelle le delta C13 en géochimie, le delta C13 des hydrocarbures fossiles est beaucoup plus faible, beaucoup plus négatif que celui du CO2 atmosphérique. Partant de ce constat, on peut donc faire une prédiction toute simple. Si le CO2 excédentaire injecté dans l'atmosphère depuis deux siècles provient principalement sinon exclusivement des hydrocarbures fossiles, alors on peut prédire que le delta C13 de l'atmosphère, du CO2 présent dans l'atmosphère va diminuer, a diminué au cours des deux derniers siècles et a diminué pas n'importe comment, a diminué proportionnellement à la quantité de CO2 qui a été injectée dans l'atmosphère. Et c'est précisément et exactement ce que l'on observe. Depuis la révolution industrielle, avec une accélération du processus au lendemain de la seconde guerre mondiale, au moment de la grande accélération. Une relation CO2 atmosphérique, la courbe en rouge et delta C13 du carbone dans l'atmosphère, la courbe en bleu, une relation CO2 atmosphérique delta C13 atmosphérique qui est parfaitement linéaire, c'est une ligne droite, qui est parfaitement linéaire, c'est-à-dire proportionnelle, avec l'augmentation du CO2, de la pression de CO2 dans l'atmosphère, qui explique directement 96%, pas 100% mais presque, 96% de la diminution du delta C13 du carbone atmosphérique. Autrement dit, il n'y a physiquement absolument aucun doute sur le fait que la quasi-totalité de l'augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique observée, la quasi-totalité de cette augmentation depuis deux siècles est bien d'origine anthropique, c'est-à-dire résulte de la combustion d'hydrocarbures fossiles. Il est par exemple, contrairement à ce que disent de nombreux climato-sceptiques, il est par exemple physiquement impossible que ce CO2 provienne du manteau terrestre via les éruptions volcaniques. Simplement parce que le delta C13 du carbone mantellique n'est pas assez négatif, il n'est pas assez faible pour expliquer la chute du delta C13 que l'on observe dans l'atmosphère. C'est simplement impossible. Ce CO2 ne peut pas provenir d'autre chose que d'une source de CO2 hyper appauvrie en carbone 13. Et la seule façon que l'on connaît sur Terre de faire du carbone hyper appauvrie en delta C13, c'est de passer par le vivant parce que le vivant est très affine au carbone 12 et n'aime pas le carbone lourd, le carbone 13. C'est donc que le CO2 que nous injectons dans l'anosphère vient de molécules organiques. Or, qu'est-ce qu'on injecte, qu'est-ce qu'on utilise comme molécule organique actuellement sur Terre ? À part les hydrocarbures fossiles, il n'y en a pas d'autres. En tout cas, pas dans ces quantités-là. Alors, avant même de se poser la question des conséquences climatiques de cette augmentation de la concentration atmosphérique en CO2, on peut se demander si le fait pour nous, êtres humains, de respirer un air de plus en plus chargé en CO2 est problématique. La réponse est oui. Cela impacte clairement le fonctionnement de notre cerveau avec une diminution moyenne de nos facultés cognitives globales qui est de l'ordre de 5% de moins par tranche supplémentaire de 100 parties par million de CO2. Une diminution qui est d'autant plus sensible, d'autant plus forte que les tâches cognitives à réaliser sont compliquées, sont complexes, ce qui correspond sur cette analyse aux tâches 1, 7 et 9 sur ce panel d'activités. 5% par tranche de 100 ppm supplémentaires, cela veut dire qu'au rythme où sont allées les choses au cours des dernières décennies, on pourrait perdre quelque part entre 30 et 40% de nos facultés cognitives, de nos capacités cognitives d'ici la fin du siècle. C'est cela que cela signifie pour notre cerveau faire augmenter la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère. Mais ce problème serait presque négligeable et sympathique, s'il n'y avait pas à côté de cela la question nettement beaucoup plus inquiétante du réchauffement climatique. Réchauffement climatique évidemment induit par cette augmentation de concentration atmosphérique en gaz à effet de serre et notamment en CO2. Ainsi, à l'échelle mondiale, la température moyenne a augmenté de près de 1 degré au cours des 140 dernières années, soit 1,6 degré de plus en 120 ans à l'échelle de la France et 1,4 degré de plus en 100 ans à l'échelle de Lyon. Un réchauffement qui a donc déjà commencé et qui est tout particulièrement sensible en haute latitude comme le montre par exemple l'évolution de la surface couverte par la banquise arctique en rose violet sur cette image. La surface donc couverte par la banquise arctique à la fin de l'été au moment où elle est la plus petite une surface de glace de mer qui a été divisée par deux passant de 8 millions de kilomètres carrés à 4 millions de kilomètres carrés au cours des 40 dernières années. Et un réchauffement qui va continuer. Un réchauffement qui va continuer quoi que nous fassions dans les 30 ans qui viennent du seul fait des émissions de gaz à effet de serre que nous avons déjà réalisé. Tout ce que nous pouvons faire à partir de maintenant pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre n'aura un impact sur le réchauffement climatique pas avant 30 à 40 ans. l'histoire des 30 à 40 prochaines années est déjà écrite déjà inscrite dans ce que nous avons déjà émis du fait de l'inertie thermique du système de terre. Ainsi par exemple il est d'ores et déjà acquis c'est pas une hypothèse c'est une certitude que le pôle nord sera libre de glace en été avant 2050 d'ici 20 à 30 ans et que plus proche de nous à Chamonix la mer de glace et le glacé de l'argentière auront totalement disparu d'ici la fin du siècle si nous ne respectons pas dès maintenant l'ensemble des engagements qui ont été signés en 2015 à Paris lors de la COP21. Des engagements que soit dit en passant absolument aucun pays au monde ne respecte aujourd'hui aucun et surtout pas la France. Alors bien sûr on pourra dire face à ce changement climatique que le climat sur Terre a toujours varié je vous en parlais en début de conférence toujours varié tout particulièrement au cours des derniers millions d'années caractérisé par l'alternance de phases glaciaires globalement froides et sèches et de phases interglaciaires chaumnes et humides avec une différence de température entre ces deux phases de 4 à 5 degrés de température annuelle moyenne. Oui mais non quel que soit le scénario d'émission de gaz à effet de serre pour les décennies à venir quel qu'il soit le système climatique terrestre est clairement en train de sortir de sa gamme de variations naturelles comme on le voit sur ce second graphique que j'ai ajusté par rapport au premier graphique de façon à le mettre exactement à la même échelle. seul le scénario d'émission le plus optimiste appelé RCP 2.6 un scénario qui consiste à diviser par 3 notre consommation d'énergie fossile dans les 30 ans qui viennent c'est à dire à faire année après année 3,6% de moins d'émissions de CO2 que l'année précédente. Faire ça c'est faire ce que nous avons fait en 2020 à cause du Covid et de le refaire en 2021 non pas à cause du même Covid mais à cause d'un Covid supplémentaire qui s'ajoute au Covid qu'on a connu en 2019 et de faire ça à nouveau en 2022 non pas toujours à nouveau à cause du même Covid mais à cause d'un troisième Covid qui s'ajoute au second et qui s'ajoute au premier et ainsi de suite pendant 30 ans successivement. C'est ça l'objectif plus de degrés en 2100. C'est ça qui a été signé de façon à la fois très ambitieuse et complètement inconsciente en 2015 à Paris. Rentrer dans cet objectif là c'est faire un Covid supplémentaire tous les ans pendant 30 ans. On a eu un Covid en 2019 on en aura deux en 2020 on en aura trois en 2021 on en aura quatre en 2022 etc. etc. jusqu'en 2050 si on fait ça alors on reste globalement dans la gamme de variations naturelles d'un climat interglaciaire d'accord est-ce qu'on fera ça c'est assez peu vraisemblable ça sera probablement quelque chose de plus haut que ça et dans ce cas là les trois autres scénarios envisagés classiquement par le GIEC nous font tous sortir des gammes de variations normales et naturelles d'un climat interglaciaire avec des projections de concentration maximale en CO2 jamais vu depuis 5 millions d'années pour le scénario le plus favorable depuis 8 millions d'années pour le scénario 4.5 depuis 70 millions d'années et extinction des dinosaures pour le scénario 6.0 et depuis 250 millions d'années pour le scénario 8.5 le scénario le plus pessimiste où toutes les réserves d'hydrocarbures fossiles sont utilisées dans les deux siècles à venir ce qui nous amènerait d'ici 2 à 3 siècles dans la situation climatique de la plus grande crise d'extinction de tous les temps la crise d'extinction Permian Trias une crise où 95% de tout ce qui vivait sur Terre à cette époque a disparu un scénario qui rassurez-vous n'aura pas lieu il n'aura pas lieu car la Terre sera devenue invivable pour nous bien avançois parce que très clairement un tel réchauffement aura à court terme nous le vivrons nous allons le vivre dans les 2, 3, 4, 5 décennies qui viennent aura à court terme des conséquences majeures sur l'humanité ainsi si nous prolongeons au 21ème siècle pour les 80 années qui viennent le réchauffement climatique que l'on a observé au cours des 50 dernières années c'est le scénario 8,5 que je viens de vous présenter rapidement un scénario qui est aujourd'hui le scénario le plus proche de la réalité de nos émissions même s'il y a peu de chances qui se réalise en tout cas sur le long terme si nous prolongeons le scénario 8,5 sur le siècle à venir alors c'est entre la moitié et trois quarts de l'humanité actuelle c'est à dire 4 à 6 milliards d'individus qui vivront à la fin du siècle dans des régions du monde qui connaîtront au moins trois semaines par an de conditions climatiques mortelles pour un être humain je dis bien mortelles je ne dis pas désagréable je ne dis pas pénible je dis mortelles c'est à dire qu'un être humain dans ses conditions climatiques sort et en trois heures maximum est mort il est mort parce que les conditions de température et d'humidité sont telles qu'il ne peut plus transpirer parce qu'il y a trop d'humidité dans l'air et ne pouvant plus transpirer il n'arrive pas à éliminer la chaleur interne et il meurt d'hyperthermie il fait tellement chaud et à côté de ça il n'arrive pas à transpirer donc il n'arrive pas à réguler sa température interne et il meurt en quelques heures d'hyperthermie la moitié à trois quarts de l'humanité seront concernés par ça d'ici la fin du siècle si nous continuons à émettre des gaz à effet de serre au rythme où nous les avons émis au cours des 50 dernières années évidemment les populations qui seront forcées à migrer vers des régions plus favorables une situation dont vous pouvez sans peine imaginer les chaos socio-économiques et géopolitiques qu'elles déclencheront on n'arrive même pas à accepter aujourd'hui quelques dizaines à centaines de milliers de migrants vous imaginez quand ça sera 4 à 6 milliards d'individus qui rejoindront nos latitudes ça sera simplement impossible et si c'est mauvais pour nous évidemment ça sera également mauvais pour tous les autres êtres vivants de fait sous ce même scénario climatique c'est la quasi-totalité de la zone intertropicale on en a déjà parlé ensemble en cours la partie du globe aujourd'hui la plus riche en biodiversité la quasi-totalité de la zone intertropicale qui va de plus en plus rapidement devenir impropre à la vie de la plupart des espèces qui y vivent aujourd'hui et cela quels que soient nos efforts pour préserver cette biodiversité il n'y a pas de vaccin contre le réchauffement climatique on ne pourra pas protéger les êtres vivants contre la hausse du thermomètre et ainsi c'est une large bande intertropicale en violet marron ici sur ces graphiques qui à l'horizon de 1100 va devenir totalement impropre à la vie sur Terre que ce soit sur les continents comme dans les océans avec des taux d'extinction bien supérieurs à 80% dans cette bande intertropicale alors ça nous amène directement à la deuxième conséquence principale de cette hypercroissance énergétique dont je vous parlais précédemment deuxième conséquence principale à savoir l'effondrement en cours de la biodiversité prenons pour parler de cela et pour commencer un exemple l'exemple du groupe animal que nous connaissons est de très très loin le mieux simplement parce que c'est le nôtre le groupe des mammifères au cours des deux derniers siècles ce sont 79 des 5500 espèces connues de mammifères actuels qui ont définitivement disparu de la surface de la Terre et cela sur tous les continents dans tous les océans quelle que soit leur taille leur mode de vie ou encore leur régime alimentaire au-delà de ces disparitions définitives la moitié la moitié de ces mêmes 5500 espèces actuelles de mammifères la moitié ont vu leur effectif les tailles de population leur effectif diminué de plus de 60% plus que divisé par deux et cela aussi sur tous les continents dans tous les océans en France la taille des populations les effectifs de mammifères sauvages ont diminué en moyenne de 85% depuis 1900 la situation à l'échelle mondiale est-elle qu'aujourd'hui 25 25 des 5500 espèces actuelles de mammifères représentent à elles seules 96% de toute la biomasse des mammifères 25 espèces et pas n'importe lesquelles 25 espèces c'est-à-dire l'espèce humaine pour plus d'un tiers de la biomasse des mammifères actuelles plus 24 espèces toutes espèces domestiquées des espèces que nous élevons pour notre alimentation autrement dit les mammifères sauvages des plus petites musarènes jusqu'aux plus grandes baleines les mammifères sauvages qui représentent 99,5% de toutes les espèces actuelles de mammifères les mammifères sauvages ne représentent plus aujourd'hui que 4% de la masse totale des mammifères qui vivent sur Terre notez bien que cette tendance à l'effondrement des effectifs des mammifères sauvages ne traduit pas en soi un manque d'intérêt des humains vis-à-vis du problème en effet on retrouve cette tendance y compris chez les espèces les plus aimées du grand public les espèces sur lesquelles on fait le plus d'efforts de préservation et de conservation de gigantesques somme de dollars et d'euros sont investies chaque année pour essayer de les protéger ainsi 9 9 des 10 espèces les plus charismatiques les plus aimées du grand public sont aujourd'hui 9 de ces 10 espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction à très court terme d'ailleurs sur ces 10 espèces laquelle à votre avis de ces 10 espèces n'est pas actuellement menacées d'extinction alors je vous rassure quand on pose cette question au public à peu près 90% se trompent en répondant à cette question est-ce que vous auriez un avis sur laquelle de ces 10 espèces n'appartient pas n'est pas une espèce menacée d'extinction au cours du temps et bien effectivement ce sont les loups vous êtes beaucoup plus instruits que la moyenne sur ce sujet ce sont les loups toutes les autres espèces sont à très court terme menacées d'extinction quand bien même le public y accorde un très grand intérêt et des millions et des millions de dollars et d'euros sont dépensés annuellement pour essayer de les protéger ça n'y fait rien toutes les autres espèces présentent des diminutions d'effectifs allant de 5 à 50% par décennie au cours des dernières années et ce que l'on observe chez les mammifères n'est malheureusement que la partie émergée de l'iceberg au cours des 50 dernières années le nombre d'individus sur terre appartenant à des animaux vertébrés a été divisé par plus de 3 avec par exemple 30% d'oiseaux en moins et 88% de poissons d'eau douce en moins sur terre par ailleurs en Europe les tailles de population d'insectes volants ont été divisées par 5 alors qu'à l'échelle mondiale un article publié l'an dernier montre une chute de plus de 40% au cours des seules 10 dernières années 40% de moins en 10 ans dernier chiffre parmi de nombreux autres tout aussi inquiétant chaque année on estime que la flotte de pêche mondiale les bateaux les chalutiers surtout dans tous les océans du globe supprime des océans environ 1000 milliards d'animaux marins au total les données collectées par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature l'IUCN ces données collectées en 2015 indiquent que ce sont environ 20 000 espèces connues qui ont définitivement disparu de la surface de la planète au cours des deux derniers siècles un nombre qui au rythme des dernières décennies devrait atteindre environ 500 000 espèces soit un quart de toutes les espèces connues d'ici la fin du siècle en cours d'ici la fin du 21ème siècle alors avant d'aller plus loin il me semble qu'il est intéressant de s'arrêter sur ces deux derniers chiffres 20 000 et 500 000 afin de comprendre comment ils ont été obtenus en 2015 qui est donc la date de la dernière synthèse publiée par l'IUCN en 2015 un peu plus de 1 700 000 espèces d'animaux de végétaux et de champignons étaient scientifiquement connues les bactéries et les archées ne sont pas intégrées dans ce décompte parce qu'on les connaît proportionnellement moins bien selon différentes extrapolations qui sont toutes globalement concordantes ces environ 1,7 million d'espèces connues représentent de l'ordre de 20% de la diversité actuelle totale c'est à dire qu'on estime qu'il existe aujourd'hui sur Terre 8 à 10 millions d'espèces différentes dont 80 nous sont encore inconnues 80% de ces espèces nous sont encore inconnues sur ces 1,7 un peu plus millions d'espèces connues l'IUCN en 2015 en avait évalué un peu plus de 76 000 soit 4,4% du total et constaté que parmi ces 76 000 espèces environ 30% environ d'entre elles étaient dans un état de conservation critique c'est à dire menacé d'extinction à court terme et 1,2% d'entre elles 900 sur les 76 000 étaient d'ores et déjà éteints et ce sont donc ces deux derniers pourcentages 29,4% et 1,2% qui par extrapolation aux 1,7 million d'espèces connues permettent d'obtenir d'une part 20 000 espèces si vous faites 1,2% de 1,7 million ça vous fait 20 000 et permettent d'obtenir d'autre part 500 000 espèces si vous faites 29,4% multiplié par 1,7 million vous obtenez environ 500 000 espèces connues menacées d'extinction à court voire très court terme voilà d'où viennent ces deux estimations classiques et fréquemment utilisées aujourd'hui pour décrire la situation actuelle de la biodiversité au bilan six raisons principales expliquent les extinctions d'ores et déjà constatées des causes qui sont toutes directement ou indirectement liées à la présence et aux activités humaines en premier lieu pour près de la moitié des extinctions qui ont eu lieu au cours des deux derniers siècles la destruction des habitants notamment du fait de la déforestation de l'assèchement des zones humides et de la destruction des fonds marins mais aussi la surexploitation des espèces pour plus d'un tiers des extinctions c'est un problème de disparition des forêts parce qu'on coupe des essences des bois qui nous intéressent de surchasse et de surpêche essentiellement le changement climatique qui est pour l'instant à l'origine de seulement 7% des extinctions qui ont d'ores et déjà eu lieu mais qui comme on vient de le voir va rapidement peser de plus en plus lourd dans l'équation et finalement l'invasion d'écosystèmes par des espèces qui en étaient initialement absentes c'est la problématique des espèces invasives différents types de pollution les plus dangereuses de ces pollutions étant celles qu'on ne voit pas et qui vont se concentrer le long des chaînes alimentaires par exemple les pollutions aux pesticides et aux insecticides qui vont se concentrer de prédateur en prédateur et différentes maladies pour les quelques pourcents restants mais qui représentent encore aujourd'hui relativement peu au total on est donc entré depuis deux siècles environ dans une phase d'extermination une phase d'annihilation biologique qui est caractéristique des débuts d'une crise d'extinction globale car cela vous surprendra peut-être mais en dépit de ce que je viens de vous présenter qui n'est pas très réjouissant le moment où la situation devient totalement incontrôlable et où la crise d'extinction globale à proprement parler s'enclenche ce moment là n'a visiblement pas encore eu lieu ce qui nous laisse un tout petit espoir d'arriver à éviter le pire pour comprendre cela on va considérer ce simple schéma que vous connaissez évidemment l'herbe qui est mangée par la sauterelle qui est mangée par l'araignée qui est mangée par le hibou vous le savez c'est ce qu'on appelle une chaîne alimentaire et en réalité vous le savez un écosystème ce n'est pas une chaîne alimentaire c'est un réseau alimentaire qui combine plein de chaînes alimentaires différentes un réseau où chaque proie a généralement plusieurs prédateurs et où chaque prédateur a généralement plusieurs proies à sa disposition bien sûr dans la vraie vie les réseaux alimentaires intègrent plusieurs centaines à milliers d'espèces différentes via plusieurs milliers à dizaines de milliers de liens trophiques différents comme on le voit ici sur ce réseau d'un récif corallien actuel alors maintenant on ferme les yeux on ferme les yeux et on désigne au hasard dans ce réseau trophique une espèce on désigne une espèce et on la supprime que va-t-il se passer ? très certainement rien les espèces restantes vont compenser cette première disparition au besoin en consommant un peu plus de quelques autres espèces qui sont présentes dans leur écosystème pour l'instant pas de problème majeur alors on continue on supprime une autre espèce rien de plus et puis on en supprime encore une troisième toujours rien et puis une quatrième et puis une cinquième jusqu'à un certain point l'écosystème le réseau trophique est extrêmement robuste il va parfaitement résister à ses premières disparitions mais il va arriver un moment un seuil de stabilité du réseau où l'élimination d'une énième espèce ne pourra plus être compensée par certaines espèces qui restent présentes dans l'écosystème il ne pourra plus être compensée parce que ces espèces restantes ne trouveront plus dans leur écosystème les moyens de leur propre subsistance et là le problème va complètement complètement changer de nature c'est la disparition d'une espèce qui va devenir la cause directe de la disparition d'une autre espèce puis d'une autre puis encore d'une autre et ainsi de suite on va former ainsi ce que l'on appelle une cascade une avalanche auto-entretenue d'extinction une avalanche qui n'aura absolument plus rien à voir avec le mécanisme initial d'élimination d'espèce une avalanche qu'il sera impossible d'arrêter impossible d'arrêter exactement à la façon d'une avalanche de neige sur le flanc d'une chaîne de montagne alors aujourd'hui nous sommes donc quelque part le long de cette pente qui descend lentement mais sûrement et qui nous rapproche du seuil de stabilité des écosystèmes et la question est donc quand est-ce que nous attendrons ce seuil de stabilité malheureusement nous savons depuis les années 1990 qu'il est absolument impossible de répondre à cette question non pas par manque d'informations et de connaissances c'est pas du tout le problème mais parce que cette dynamique d'avalanche résulte de phénomènes non linéaires des phénomènes de déséquilibre dynamique des phénomènes que l'on appelle de criticalité auto-organisée des phénomènes qui impliquent qu'il n'existe pas de valeur universelle de seuil chaque écosystème a et aura son propre seuil un seuil qui dépendra notamment de l'identité et de la séquence initiale de disparition des espèces qui le composent par exemple ces seuils seront beaucoup plus vite atteints si on fait disparaître en priorité des espèces clés de voûte un exemple parmi d'autres autrement dit la seule façon de savoir où se situe le seuil de stabilité d'un écosystème c'est de le franchir et d'observer de fait le déclenchement d'avalanche mais alors il est évidemment déjà trop tard parce que deux points en revanche sont absolument certains d'une part il est impossible d'arrêter une avalanche et donc il est impératif d'empêcher leur déclenchement d'autre part l'étude des grandes crises d'extinction qui ont eu lieu au cours des temps géologiques nous montre qu'alors qu'il faut avec ce mécanisme d'avalanche que l'on observe durant les grandes crises d'extinction des temps géologiques alors qu'il faut avec ce mécanisme d'avalanche quelques siècles à milliers d'années pour éliminer 60, 80, 95% des espèces qui existent à un moment donné il faut en ordre de grandeur mille fois plus de temps c'est à dire quelques centaines de milliers à quelques millions d'années pour que de nouvelles espèces évoluent et reconstituent une nouvelle biodiversité une durée qui est évidemment complètement incompatible avec tout projet d'humanité nous n'attendrons pas quelques millions d'années que la biodiversité redevienne normale sur Terre alors au-delà des dimensions philosophiques des dimensions morales éthiques esthétiques aussi qui sont importantes de dimensions nécessaires à la réflexion autour de la situation présente pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter de cet effondrement en cours de la biodiversité et bien parce que la biodiversité c'est très 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 utile et c'est utile pas seulement pour nous et pas d'abord et avant tout pour nous la biodiversité indépendamment de l'espèce humaine la biodiversité c'est très utile d'abord avant tout et surtout parce que c'est absolument indispensable au bon fonctionnement de la biosphère la biodiversité régule les dynamiques démographiques des populations au sein des écosystèmes la biodiversité stabilise la structure et le fonctionnement des réseaux trophiques on vient d'en parler la biodiversité assure différents services écosystémiques nécessaires aux espèces vivantes par exemple la pollinisation par exemple la dépollution de l'air et de l'eau par exemple la stabilisation des climats en participant à la régulation du cycle hydrologique des zones forestières par exemple bref la biodiversité sans biodiversité les écosystèmes cessent très rapidement de fonctionner et notre vie en tant qu'espèce vivante dans la biosphère notre vie d'homo sapiens devient à très court terme simplement impossible sur terre car de fait la biodiversité nous est directement utile directement utile d'un point de vue socio-économique et culturel par exemple mais aussi d'un point de vue pharmaceutique la grande majorité de l'humanité dépendant encore aujourd'hui pour se soigner de molécules naturelles directement extraites d'êtres vivants si on fait disparaître ces êtres vivants alors ces molécules et donc ces médicaments disparaîtront aussi et d'un point de vue alimentaire via la biodiversité domestique dont une partie importante de cette diversité domestique une partie importante mais économiquement non rentable est aujourd'hui menacée d'extinction à très court terme ce qui est un suicide alimentaire pour notre espèce c'est un problème majeur pour le maintien génétique des races et des variétés économiquement rentables de cette biodiversité domestique surtout surtout lorsque les formes sauvages ont aujourd'hui disparu ce qui est par exemple le cas pour les vaches il n'existe plus la forme sauvage des vaches c'est à dire les orocs ont disparu au début du XVIIe siècle il n'y en a plus aujourd'hui sur Terre et enfin et enfin bien sûr d'un point de vue sanitaire un problème qui est évidemment d'actualité et qui mérite quelques explications ici très clairement la pandémie que nous subissons depuis un an maintenant est la conséquence directe de l'effondrement en cours de la biodiversité il n'y a pas l'ombre d'un doute sur ce sujet la diversité du monde vivant est en effet le meilleur rempart qui soit contre les eaux ondenses c'est à dire la transmission d'agents infectieux depuis une espèce de la faune sauvage vers les êtres humains souvent par l'intermédiaire d'un animal domestique le mécanisme est simple la chasse d'animaux sauvages pour leur commerce et leur consommation chasse couplée à la destruction de leur habitat naturel aboutit d'une part à la concentration des pathogènes les plus dangereux les plus contagieux dans les espèces sauvages survivantes et d'autre part aboutit à un déplacement de ces espèces sauvages survivantes vers les zones périurbaines autour de nos villes où paradoxalement ces espèces sauvages trouvent refuge ce qui finalement se traduit par une augmentation des contacts entre animaux sauvages et domestiques et donc une augmentation du risque de transfert de ces pathogènes vers les êtres humains au final plus la biodiversité diminue moins il y a de maladies infectieuses dans le monde et pourtant plus la probabilité de déclenchement d'une épidémie zoonotique est grande par combinaison de cet effet de concentration on concentre les pathogènes les plus dangereux dans les quelques espèces restantes combiné à un effet de proximité on rapproche les espèces restantes de nos villes de nos animaux domestiques et donc de nous-mêmes la conséquence de cela c'est que la probabilité d'émergence la probabilité d'apparition d'une nouvelle épidémie zoonotique dans une région cette probabilité augmente directement avec le nombre d'espèces menacées d'extinction dans cette région et de fait le rythme d'émergence de nouvelles zoonoses ne cesse de s'accélérer la dengue depuis la fin des années 1960 le HIV depuis le début des années 1980 le virus du Nil occidental en 1999 Chikomunia au début des années 2000 le SARS-CoV-1 en 2002 la grippe aviaire H5N1 en 2005 la grippe porcine H1N1 en 2009 le MERS-CoV en 2011 Ebola en 2014 Zika en 2015 le SARS-CoV-2 aujourd'hui le rythme ne cesse de s'accélérer 70% des maladies émergentes et la quasi totalité des pandémies observées depuis le début du XXe siècle sont des zoonoses qui sont apparues dans des zones d'effondrement de la biodiversité comme on le voit très clairement sur cette carte où les zones identifiées en rouge correspondent aux zones où le risque d'extinction la perte de diversité est maximale ici aussi et encore une fois il n'y a absolument aucun doute à ce sujet vu la dynamique d'extinction en cours la prochaine pandémie mondiale elle est déjà en cours de préparation quelque part dans une des forêts tropicales dévastées d'Asie d'Afrique ou d'Amérique c'est pas une hypothèse c'est une certitude et on devrait d'ores et déjà sérieusement s'y préparer parce que objectivement le SARS-CoV-2 c'est un virus plutôt sympa et vraiment pas très dangereux par rapport à un virus comme Ebola par exemple SARS-CoV-2 n'est pas un virus dangereux et nous avons donc maintenant en main les éléments principaux nécessaires à la définition de l'anthropocène l'anthropocène est l'époque de l'histoire de la Terre où l'humanité est devenue une force géophysique majeure qui impacte significativement les flux et les cycles de matière et d'énergie au sein de l'écosystème terrestre la question à partir de ça la première question qui se pose est la question du commencement de l'anthropocène cette question s'est posée dès le début des années 2000 lorsque Paul Crudson prix Nobel de chimie propose pour la première fois d'utiliser le terme anthropocène pour désigner cette période particulière de l'histoire de la Terre pour réfléchir à cette question des origines de l'anthropocène plusieurs dates ont été proposées et discutées depuis une vingtaine d'années quelques dates anciennes ont été proposées essentiellement par des préhistoriens par exemple l'invention de l'agriculture il y a environ 9500 ans avant notre ère ou celle de la résiculture il y a 5000 ans à peu près avant notre ère mais aussi l'apparition des premières villes un peu à peu près contemporaine de l'invention de la métallurgie et l'invention de l'écriture il y a environ 6000 ans ces dates sont intéressantes mais sont problématiques elles sont problématiques parce qu'elles sont très difficiles à caractériser à l'échelle mondiale très souvent ces événements là n'ont pas lieu en même temps sur les différents continents alors plus proche de nous il a été proposé que la colonisation des Amériques par les Européens au XVIe siècle associée au développement extensif des traites négrières liées au commerce triangulaire qui est lui-même le marqueur du début de la mondialisation commerciale est un moment fondateur de l'anthropocène qui pourrait être retenu comme début de l'anthropocène plusieurs historiens plusieurs économistes plusieurs philosophes ont proposé cela en quelques décennies au cours du XVIe siècle les massacres perpétrés à cette occasion sur les deux continents américains par les Européens aboutissent au génocide d'environ 50 millions d'Amérindiens qui vont cesser d'exploiter les forêts et des forêts qui vont considérablement se développer le développement de ces forêts va absorber beaucoup de CO2 atmosphérique et de fait on va passer au milieu du XVIe siècle par une valeur minimale de CO2 atmosphérique à 270 microlitres par litre pendant à peu près un demi-siècle une baisse qui va être enregistrée à l'échelle globale et qu'on enregistre assez bien dans les sédiments dans tous les sédiments du monde et qui est très certainement liée directement au génocide américain perpétré par les Européens au cours du XVIe siècle c'est une deuxième possibilité une deuxième hypothèse plus proche de nous encore la révolution industrielle anglo-occidentale est un candidat sérieux mais pas forcément facile à identifier à l'échelle mondiale parce que là aussi les traces dans les sédiments du monde sont peu marquées et cet événement a lieu à différents moments sur les différents continents Paul Crudson l'inventeur du mot anthropocène a lui-même proposé que ce soit ce moment-là qui soit désigné comme début de l'anthropocène et a proposé comme date symbolique 1784 qui correspond à la brevétisation finale de la machine à vapeur par James Wan mais une date difficile difficile à observer quand même et puis enfin quatre dates très récentes liées à la grande accélération ont été proposées et sont actuellement discutées 1945 qui correspond à l'année des trois premières explosions atomiques le Trinity Test le premier essai d'explosion atomique le 16 juillet dans le désert du Nouveau-Mexique et puis bien sûr Hiroshima et Nagasaki le 6 et le 9 août au Japon 1948 qui correspond au début du plan Marshall le 3 avril 1948 précisément 1956 qui correspond au premier incident nucléaire industriel de grande envergure avec une forte explosion et libération de thorium à Bayside à côté de New York et puis aussi 1956 c'est la crise du canal de Suez qui est la première grosse tension énergétique à l'échelle mondiale et puis finalement 1963 qui est marqué par un pic de carbone 14 radioactif dans les cernes des arbres du fait de plus de 150 essais nucléaires atmosphériques réalisé par l'Union soviétique en 61 et 62 c'est le l'acmé c'est le moment de plus forte intensité de la guerre froide 1961 1962 1963 alors d'après les bruits de couloir les deux dates qui tiennent l'accord d'actuellement dans les discussions c'est 1945 ou 1963 on devrait être fixé dans les mois qui viennent normalement sur la date qui finalement va être retenue alors quel que soit le choix de cette de la décision qui va être prise pourquoi est-ce qu'il y a un débat pourquoi est-ce que la question du début de l'anthropocène pose fait débat et bien c'est pas du tout anecdotique cette histoire la question du début de l'anthropocène fait débat parce que décider d'une date c'est en fait désigner un responsable c'est désigner un coupable choisir une anthropocène ancienne liée notamment à l'agriculture c'est de fait désigner comme responsable la totalité de l'humanité actuelle parce que la totalité de l'humanité actuelle est héritière de la révolution néolithique une révolution fondamentalement écocidaire d'appropriation de la biosphère à l'usage exclusif de notre espèce alors dans cette logique tout le monde est donc personne parce que quand tout le monde est responsable personne n'est responsable tout le monde est donc personne est responsable et comme jusqu'à il y a encore peu de temps finalement ça marchait quand même pas trop mal le problème aujourd'hui est donc l'excès d'humanité de fait désigner une anthropocène ancienne une date ancienne c'est désigner l'exposition démographique comme source de nos malheurs l'explosion démographique serait donc responsable et pour le coup les responsables actuels de l'explosion démographique eux sont très bien identifiés c'est l'Asie l'Afrique et l'Amérique du Sud de ce point de vue là les coupables de l'anthropocène sont donc paradoxalement les pays pauvres et émergents ce qui évidemment nous autres européens nous arrange bien d'un autre côté choisir le génocide américain s'est désigné comme responsable l'organisation économique de l'Europe occidentale au sortir du Moyen-Âge une organisation qui génère un impérialisme expansionniste vers tous les continents et particulièrement vers les Amériques qui viennent d'être découvertes et qui sont donc encore vierges de tout prélèvement tout reste à y découvrir tout reste à y posséder dans cette logique le responsable de l'anthropocène c'est l'Europe capitaliste mais encore choisir la révolution industrielle comme le propose Paul Crudzen c'est à dire le développement d'une industrie basée sur les hydrocarbures fossiles c'est désigner comme responsable une source d'énergie le pétrole le charbon le gaz les hydrocarbures fossiles une source d'énergie qui permet au monde occidental notamment particulièrement au monde anglo-saxon de passer d'un capitalisme de l'accumulation tous les continents maintenant ont été largement pillés à un capitalisme de la transformation technologique des ressources naturelles dans cette logique le responsable de l'anthropocène ce sont les énergies fossiles utilisées d'abord en Occident et désormais partout sur Terre énergies fossiles utilisées afin de transformer le monde et puis finalement choisir la grande accélération c'est à dire le développement d'une industrie où les hydrocarbures fossiles deviennent eux-mêmes un matériau à transformer un matériau à transformer en molécules organiques diverses les plastiques les engrais les herbicides les pesticides tout ça fondamentalement ce sont des hydrocarbures fossiles choisir donc la grande accélération c'est désigner comme responsable le consumérisme de masse un consumérisme de masse qui est organisé durant les années 1950 dans la logique du plan Marshall qui est organisé durant les années 1950 comme stratégie sociopolitique le consumérisme de masse c'est fondamentalement une stratégie de stabilisation sociopolitique des états dans un contexte de guerre froide la guerre froide génère des angoisses sociales gigantesques et on va noyer ces angoisses sociales dans un consumérisme de masse qui permet d'oublier la terreur la terreur politique générée par le contexte de guerre froide c'est à dire d'opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest dans cette logique le responsable de son anthropocène c'est donc la croissance économique l'hyper croissance économique dont on parlait précédemment c'est à dire le sacro-saint PIB comme unique objectif de développement de nos sociétés alors bien sûr au delà des arguments strictement scientifiques aucun de ces choix n'est politiquement neutre et il renvoie de fait aux solutions que l'on va pouvoir imaginer pour faire face au problème et il renvoie aussi au choix même du mot que l'on va adopter pour désigner cette période en effet si on prend une date récente ce qui est probablement ce qui va avoir lieu si on prend une date récente pour le début de l'anthropocène ça n'est pas toute l'humanité loin de là ça n'est pas toute l'humanité qui est responsable de l'anthropocène ça n'est pas tout le genre humain qui est responsable de l'anthropocène et à partir de là le mot même anthropocène apparaît comme un très mauvais terme toute une série de termes alternatifs qui ont été proposés au cours des dernières années pour désigner cette période particulière par exemple l'agriculture pour la plantation au Seine la ville l'urban au Seine le capitalisme la capitale au Seine l'occident l'occidental au Seine l'industrie l'industrial au Seine les énergies fossiles pour la terre au Seine la civilisation anglo-saxonne la maîtrise de l'atome pour l'atomicocène la technoscience pour la technocène le plastique pour la plastocène l'exploitation de ressources naturelles pour la phagocène ou encore l'effondrement de la biodiversité dont on vient de parler pour la thanatocène aucun de ces mots n'est réellement satisfaisant tout dépend finalement ce sur quoi on souhaite insister mais quelle que soit la date quel que soit le terme qui seront finalement adopté cela ne changera strictement rien au constat d'une extraordinaire évolution au cours du XXe siècle de la technomasse c'est-à-dire de la masse de l'ensemble des artefacts produits par l'humanité une technomasse qui est mesurée aujourd'hui en centaines de milliards de tonnes et qui est constituée essentiellement de béton d'agrégats d'asphalte de briques de différents métaux et finalement de bois de verre et de plastique sur ce graphique qui est un graphique de masse cumulée une technomasse dont on peut comparer l'évolution au cours du XXe siècle jusqu'à nos jours par rapport à celle de la biomasse planétaire et ça y est c'est fait la logique de l'arène rouge que je vous ai présenté tout à l'heure nous a amené au point de croisement où la masse totale des artefacts produits par l'humanité pèse désormais plus lourd que la vie sur Terre une technomasse dont la croissance exponentielle dans un monde physiquement contraint et limité n'est évidemment ni soutenable ni durable quelle que soit notre volonté à ce sujet ce qui nous amène et ce sera la dernière partie de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui ce qui nous amène à réfléchir ensemble à ce à quoi pourrait ressembler au vu de tout ce que je viens de vous présenter ce à quoi pourrait ressembler l'avenir dans l'anthropocène car évidemment en dépit de tout ce que je viens de vous dire le système Terre et l'humanité dans ce système Terre ne vont pas s'arrêter demain ni même après-demain l'anthropocène ne sera pas la fin du monde il y a un avenir évidemment cela ne fait absolument aucun doute et la question pour nous maintenant est de savoir à quoi pourrait bien ressembler cet avenir alors pour essayer de réfléchir le plus rationnellement le plus objectivement possible à cela je vous propose d'examiner les résultats d'une approche systémique globale qui a été proposée il y a presque 50 ans maintenant ça n'est pas nouveau par une équipe de chercheurs du MIT aux Etats-Unis qui était coordonnée à l'époque par un couple de chercheurs Donela et Denise Meadows une approche publiée sous le nom de premier rapport du club de Rome intitulée The Limits to Growth les limites à la croissance une approche qui a depuis été complétée réévaluée testée au regard de données et d'informations de plus en plus croissantes l'approche développée par les Meadows et leurs collègues en 1970 repose sur un modèle de simulation un modèle mathématique de simulation qui s'appelle World 3 un modèle qui correspond à un ensemble assez simple d'équations différentielles qui permettent de relier entre eux cinq compartiments principaux la population humaine les productions industrielles et les productions agricoles les ressources non renouvelables et la pollution générée par l'ensemble de nos activités entre ces cinq compartiments il y a des liens d'effets positifs c'est à dire l'augmentation d'un paramètre d'un compartiment va augmenter l'augmentation de l'autre compartiment et puis il y a des effets négatifs où l'augmentation d'un paramètre dans un compartiment va entraîner la diminution d'un autre compartiment alors bien sûr dans le détail le modèle est un peu plus compliqué que ça avec plein de paramètres distincts à l'intérieur de chaque compartiment mais l'idée générale est là cinq compartiments que j'ai réunis ici dans ces cinq ensembles cinq compartiments principaux qui sont interconnectés entre eux par des effets positifs ou négatifs sans aucune théorie économique a priori et ou on peut aussi noter sans compartiment climatique il n'y a pas dans le modèle World 3 de compartiment climatique susceptible de venir mettre la pagaille dans ce système alors partant de là la démarche des Meadows est assez simple sur le principe dans un premier temps les relations entre les différents compartiments du modèle sont établis donc les équations différentielles entre les différents compartiments du modèle sont calculés sont établis à partir de ce que ces chercheurs observent et mesurent à l'échelle mondiale entre 1900 et 1970 c'est ce que l'on appelle la calibration du modèle c'est à dire la description des interactions historiques qui existent entre les paramètres de ces cinq compartiments et puis compte tenu des relations ainsi établies le modèle fournit une projection de l'évolution des différents paramètres pour les années futures ce que montrent les Meadows et leurs collègues c'est que sous l'hypothèse que le système continue à fonctionner après 1970 comme il l'a fait entre 1900 et 1970 c'est ce qu'ils appellent le modèle standard business as usual alors la dynamique historique de croissance se maintient pendant quelques décennies de plus puis finit par s'inverser quelque part entre les années 2020 et 2040 essentiellement du fait de la forte diminution des stocks de ressources non renouvelables c'est la courbe marron et de la forte augmentation de la pollution qui résulte de nos activités industrielles et agricoles c'est la courbe bleue alors évidemment et comme le soulignent les auteurs de cette recherche dès 1972 l'année de publication de leurs travaux la projection réalisée par un modèle comme celui-là n'est absolument pas une prédiction ces auteurs ne disent pas que c'est exactement comme ça que ça va se passer en fait ce qui est intéressant dans ce modèle c'est le comportement général le comportement générique que ce modèle nous montre quel que soit le réglage fin des interactions entre les paramètres du modèle le comportement de base de ce système est toujours 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 le même la croissance exponentielle dans un premier temps la croissance que je vous ai décrite au début de la conférence notamment au niveau de la population et du capital suivi dans un second temps d'un effondrement du système c'est-à-dire d'une décroissance rapide de tous les paramètres du système et cela que l'on ne suppose aucun changement dans le système actuel on continue à faire toujours la même chose ou bien que l'on suppose des innovations technologiques dans le système par exemple la découverte de nouvelles sources d'énergie la découverte de nouvelles technologies d'extraction de ressources ou encore la découverte de nouveaux procédés de dépollution tout cela va au mieux retarder un petit peu le moment du décrochage des tendances mais en tendance ça ne va jamais empêcher le moment où le système va s'inverser et où tous les paramètres vont se mettre à décroître alors quel crédit si ça n'est pas une prédiction et ça n'est pas une prédiction quel crédit quel intérêt peut-on donner à cette approche qui est quand même très théorique évidemment l'histoire jugera mais en fait l'histoire nous a déjà permis de juger c'est le travail de Graham Turner un environnementaliste australien au début des années 2010 que d'avoir compilé a posteriori les données réelles entre 1970 et 2010 et de les avoir superposées sur les projections faites en 1972 par la simulation World 3 standard le but du jeu était d'évaluer à quel point est-ce que les projections du modèle World 3 étaient conformes ou pas avec l'histoire réelle du système et le moins qu'on puisse dire le moins qu'on puisse dire c'est que ça marche plutôt bien avec des écarts entre les projections et la réalité historique qui sont tous assez facilement explicables et qui ne remettent absolument pas en cause les tendances générales projetées par le modèle World 3 et Turner de conclure en 2014 qu'au vu de cet alignement de cette superposition des données réelles sur la dynamique projetée par le modèle World 3 les premiers stades de l'effondrement pourraient se produire dans la décennie à venir Graham Turner écrit ici en 2014 ou même être déjà en cours ce qui fait qu'il pourrait être désormais encore plus important de se préparer à l'effondrement du système mondial que d'essayer de l'éviter et ce d'autant plus que ce modèle World 3 n'intègre pas explicitement le climat dans l'équation par exemple le modèle World 3 ne prend pas en compte le fait que des centaines de millions de personnes vont certainement devoir quitter la bande intertropicale dans les prochaines décennies ce qui ne fera évidemment qu'amplifier encore plus les propres alors pour conclure pour conclure maintenant que faire face à l'ensemble de ces constats et de ces projections qu'est-ce qui est qu'est-ce qui se présente à nous passer une phase d'abattement une phase peut-être parfois même de désespoir qui suit souvent la prise de conscience de la situation en réalité plein de choses à plein de niveaux différents sont faisables dès maintenant alors c'est sûr que l'affaire est pas super bien engagé pour l'instant on s'y prend pas vraiment très très bien on a déjà beaucoup trop tardé en refusant collectivement depuis 50 ans maintenant de voir les évidences et d'agir en conséquence un refus qui est notamment lié aux limites de nos sens et aux difficultés psychologiques qui sont posées par la perception des changements globaux c'est pas facile de percevoir le réchauffement climatique c'est très difficile de percevoir l'effondrement de la biodiversité mais cette bataille n'est pas perdue encore cette bataille elle n'est pas perdue même si plus nous la retarderons en l'ignorant en la niant et plus nous risquons de la perdre c'est évident alors plutôt que de vous proposer des listes forcément très incomplètes d'actions individuelles et collectives possibles imaginables des actions qui sont par ailleurs très bien identifiées depuis longtemps déjà pour en discuter si vous voulez ce que je voudrais faire ici pour conclure c'est plutôt poser un cadre général un cadre dans lequel vous avez et vous aurez en tant que professionnels de l'éducation un rôle absolument central à jouer que faire d'abord et avant tout se former et s'informer sur ces questions pour connaître et pour comprendre le problème parce que on ne peut jamais rien faire d'utile et d'efficace contre un problème dont on ignore même l'existence sans même parler évidemment de comprendre les causes et les conséquences se former et s'informer pour à son tour transmettre expliquer éduquer militer chacune et chacun avec votre sensibilité avec vos centres d'intérêt pourquoi parce qu'en démocratie on ne fait jamais rien sans une majorité il faut donc créer former cette majorité et puis s'informer et transmettre pour enfin et le plus rapidement possible urgentement agir ensemble agir non pas pour changer le système il est déjà beaucoup trop tard pour cela mais agir pour changer deux systèmes c'est à dire non pas pour adapter le système existant ça ne servira strictement à rien mais pour sortir pour de bon de cette spirale de croissance productiviste et consumériste qui est à l'origine de tout ce que je viens de vous présenter et si nous ne voulons pas que l'anthropocène soit la fin du monde alors nous devons nous organiser au plus vite pour que l'anthropocène soit la fin d'un monde parce que c'est très clair depuis 50 ans la bascule a eu lieu en 1970 l'humanité consomme annuellement plus que ce que la terre ne peut produire en un an cela n'est évidemment ni soutenable ni durable face à cet impasse le progrès technologique le progrès technologique que l'on nous vend tous les jours le progrès technologique tous les progrès technologiques sont sans aucune exception des mirages de solutions les nouvelles énergies renouvelables les transports électriques la 5G l'intelligence artificielle que sais-je encore rien 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 de tout cela ne nous sortira du trou que nous creusons nous-mêmes et que ces différentes solutions ne font que creuser encore plus vite et encore plus profond car toutes ces solutions sans exception s'inscrivent dans un même paradigme complètement illusoire le paradigme de la croissance sans fin ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut arriver à accepter ici c'est le plus difficile c'est que le problème auquel nous faisons face n'est pas celui des limites de nos connaissances et de nos technologies notre problème ici c'est la finitude physique du monde dans lequel nous vivons une croissance infinie dans un monde limité c'est physiquement malheureusement pour nous impossible quel que soit notre génie et quelle que soit notre bonne volonté c'est donc que cela nous plaise ou pas à des renoncements auxquels nous allons devoir faire face collectivement dans les années et les décennies qui viennent dans tous les pays de l'OCDE la France comprise ces renoncements en fait vous ne vous en êtes peut-être pas déjà rendu compte mais ces renoncements ont en fait d'ores et déjà commencé du seul fait que nous sommes en décroissance énergétique forcée subie depuis la fin des années 2000 même si la France est pour l'instant un petit peu à l'abri de ça grâce au nucléaire nous consommons année après année de moins en moins d'énergie et cela depuis maintenant plus d'une dizaine d'années que nous le voulions ou pas nous allons donc devoir dans les années qui viennent renoncer à une partie significative de nos acquis de nos avantages et de nos conforts parce que moins d'énergie c'est ce que je vous disais au début moins d'énergie ça sera obligatoirement moins de santé moins d'éducation moins de sécurité moins d'assurance chômage moins de retraite ou moins d'une combinaison de tout cela alors c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr ces choix ces choix seront pénibles et ils seront douloureux surtout pour les plus faibles et pour les plus fragiles d'entre nous et plus nous les retarderons plus nous retarderons les échéances plus ces choix seront pénibles et plus ils seront douloureux par tous les moyens nous devons donc aller au plus vite vers eux le plus rapidement possible nous devons anticiper ces choix nous devons les accompagner afin non pas d'empêcher ça sera physiquement impossible il faut oublier cette hypothèse non pas les empêcher mais afin d'amortir au mieux la chute ce qui demandera au préalable de nous être mis d'accord sur l'essentiel et ça ça va être compliqué l'essentiel c'est à dire cette contraction généralisée et bien où est-ce qu'on va mettre les priorités ? qu'est-ce qu'on va vouloir préserver à tout prix dans le monde qui est le nôtre ? est-ce que ça sera la santé ? est-ce que ça sera l'éducation ? est-ce que ça sera une combinaison d'un peu tout ? mais où est-ce qu'on mettra le curseur ? où est-ce qu'on décidera des équilibres ? c'est ça c'est ça qui est en jeu aujourd'hui ok ? c'est donc c'est donc c'est très clair un incroyable défi qui est devant nous il s'agit d'inventer ensemble des nouveaux imaginaires des imaginaires qui seront désirables mais des imaginaires qui viendront en remplacement de l'imaginaire de croissance infinie qui structure aujourd'hui l'humanité un imaginaire qui au-delà de ses immenses défauts inégalitaires nous précipite contre un mur en ne cessant d'accélérer au rythme d'une croissance mondiale de 2 à 3% par an il va nous falloir inventer des imaginaires des imaginaires institutionnels comment institutionnellement nous allons nous organiser des imaginaires socio-économiques des imaginaires anthropologiques philosophiques culturels esthétiques et puis il ne faut pas se voiler la face il va falloir lutter il va falloir lutter pacifiquement ça sera une lutte des idées et des intelligences du moins il faut l'espérer mais il va falloir lutter fermement pour défendre ces imaginaires parce que évidemment tout le monde ne sera pas d'accord et qu'il y aura des intérêts des intérêts particuliers des intérêts privés et des lobbies qui représenteront ces intérêts et qui s'organiseront pour ne pas aller dans ces directions mais il faut réellement espérer que nous serons capables dans les décennies à venir d'aller dans ces directions sans quoi au vu de ce que je viens de vous présenter on peut assez facilement penser que la situation deviendra très rapidement complètement complètement ingérable et qui s'organiseront et qui s'organiseront et qui s'organiseront